Salut, je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur quatre points. Alors, créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance, et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors, comme j'aime le dire, go Marie Jo ! Salut, salut ! Et bienvenue sur ce nouveau podcast sur la bulle. C'est un sujet alors, mais alors, méga important, mais vraiment méga important, et tu vas comprendre pourquoi. Donc dans ce podcast, on va voir différentes choses. On va voir déjà ce que j'appelle la bulle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous apporte, à nous en premier. Ensuite, qu'est-ce que ça apporte au cheval ? On va aussi voir en quoi la bulle permet de mieux voir et de sentir un cheval. On va aussi voir pourquoi on a tant de mal à l'avoir cette bulle, à avoir cet espace personnel. Pourquoi c'est aussi dur pour presque la majorité des gens. Et on va aussi parler de la bulle de partout, pas uniquement la bulle qu'on imagine quand on est devant le cheval et que le cheval, il vient bousculer ou rentrer dans notre bulle, mais aussi voir un peu la bulle, comment on peut la faire de partout et en quoi ça va nous aider à communiquer sans violence. Donc c'est parti pour ce podcast ultra important. Donc comme tu as pu le voir, enfin l'écouter dans plusieurs podcasts, je répète parfois plusieurs fois la même chose, plusieurs fois le même mot dans une phrase, et non, ce n'est pas que je deviens gaga. C'est tout simplement parce que quand on répète, notre cerveau il finit par capter et je vois bien dans la pédagogie que c'est hyper important de répéter, de répéter, de répéter. Donc c'est pour ça que parfois tu vas entendre des choses plusieurs fois et même si ça te saoule un peu, en fait un jour quand tu seras en plein milieu d'une situation avec ton cheval, tu seras bien content d'avoir ma voix qui arrive à ce moment-là et qui te dit, hé attention, ça c'est important, etc. Alors on va commencer donc par ce que j'appelle la bulle. Donc qu'est-ce que c'est la bulle en fait ? Tu vois quand tu es face à un cheval, tu es loin, tu es à distance du cheval et que tu marches vers lui et que tu l'observes, tu vas voir que le cheval a une bulle. Donc on le ressent plus avec les chevaux sauvages ou les chevaux qui ne se laissent pas attraper. En fait on marche et puis d'un coup on arrive dans leur espace et ils vont se crisper, se contracter et les sauvages vont partir. En fait les chevaux ils ont aussi leur bulle et nous aussi on a notre bulle et en fait c'est notre espace de sécurité. Voilà, donc c'est là où on est bien, c'est là où quand on se pose à côté d'un cheval et qu'on fait l'instant présent, et bien si le cheval lui est trop près ou d'un coup notre corps va un tout petit peu se serrer, genre là il est à peu près. Donc s'il secoue la tête, je vais me prendre un coup de tête. S'il fait un pas, il va me marcher sur le pied, etc. Combien d'accidents il n'y a pas ? Chaque jour je pense avec les chevaux qui marchent sur les pieds ou qui donnent des coups de tête, etc. Donc ça c'est vraiment hyper hyper important à travailler pour la sécurité, on va en parler. Donc la bulle ça se voit pas, la bulle ça se ressent. C'est pour ça que d'ailleurs on va en parler tout à l'heure dans les difficultés de pourquoi on a autant de mal à voir la bulle, c'est parce que ça se sent. Et comme on n'est pas habitué à s'écouter, à ressentir les choses, ou des fois on ressent mais du coup on fait pas attention à ce qu'on est en train de ressentir, et bien du coup on va pas être à l'écoute de ça et on va pas la sentir. Donc comment est-ce qu'on veut qu'un cheval respecte notre bulle si déjà on la sent pas ? Nous-mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on veut qu'un cheval respecte notre bulle ? Qu'est-ce que ça veut dire respecter ? Ça veut dire en fait qu'on veut pas que le cheval entre dans notre bulle. Mais comment on peut, un cheval, peut comprendre de ne pas entrer dans une bulle si déjà on n'en a pas conscience et qu'on lui dit pas où elle est ? On peut pas. Donc il va y avoir deux choses à faire. Il va y avoir déjà d'une, avoir conscience de la taille de notre bulle et aussi d'expliquer au cheval après, écoute, moi je souhaite pas que tu rentres dans ma bulle. Sauf que c'est jamais ce qui se passe. Et on va aussi, on parlait tout à l'heure, de pourquoi, finalement, on n'aime pas la mettre, cette bulle. Donc on souhaite, une partie de nous veut que le cheval respecte notre bulle parce qu'on veut de la sécurité. Et une autre partie de nous dit, oh non, non. Je sais pas si t'as une idée de pourquoi, mais on en parlera tout à l'heure. Donc la première chose dont je voulais parler sur la bulle, c'est donc qu'elle nous permet à nous d'avoir un besoin de sécurité comblé. Donc quand on est en relation avec le cheval, on va chercher à combler nos besoins. Et les besoins du cheval. Voilà, à chaque fois, on fait du et-et. Ce qu'on veut, c'est d'être en bienveillance avec notre cheval. Et donc bienveillance, ça veut dire de faire du et-et. Et moi, mon besoin. Et toi, ton besoin. Donc là, on va parler déjà de notre besoin de sécurité. Donc pourquoi c'est important d'installer cette bulle ? C'est justement parce que grâce à cette bulle, on va pouvoir se sentir vraiment en sécurité. Et quand on se sent vraiment en sécurité, on est ce qu'on appelle la couleur verte, ce que j'appelle vert dans l'académie, on appelle ça comme ça. Couleur vert, quand on est vert, c'est qu'on n'a pas de sensation corporelle, c'est qu'on est bien. Et donc comme on est bien, on est serein, on va pouvoir impacter l'émotionnel du cheval et avoir un cheval qu'on va pouvoir passer dans le vert ou s'il est dans le vert, approfondir encore plus sa sérénité et le sur plaisir avec nous. Vert, vert, plaisir. Mais si le cheval, du coup, est dans la bulle, même s'il est légèrement dans la bulle, et bien en fait, une partie de notre corps est en alerte, on dit attention, 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 on n'est pas en sécurité parce que ça reste un cheval. Et donc le cheval, d'un coup, il peut avoir peur d'un truc ou autre et venir nous marcher sur le pied et nous donner un coup de tête et nous bousculer et voilà, tout ça. Et donc du coup, on n'arrive pas à être complètement vert parce qu'il y a des parties de nous qui disent attention, attention, attention. Sauf qu'on n'en a pas spécialement conscience. Et donc on est un peu crispé, on est un peu tendu et au bout d'un moment, on finit par en avoir marre d'ailleurs, en disant, non, j'en ai marre de travailler à pied, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de ci. Ce n'est pas que tu en as marre, c'est que tu as des gouttes de jaune qui sont venues de petit à petit et qui t'ont rendu jaune parce que ton cheval, il est tout le temps, tout le temps sur toi. Quand je commence les immersions, à chaque fois, je trouve ça ouf à quel point les personnes laissent leur cheval aller près d'elle. Donc, on va en parler de pourquoi maintenant dans ce podcast. Mais sur le coup, à chaque fois, je suis là, mais what ? Moi, je suis jaune à voir toutes ces personnes qui partagent la bulle avec leur cheval qui est jaune. Encore quand notre cheval est vert et qu'on va le caresser, lui faire des bisous, etc. dans des moments précis, ça ne fait rien. Mais ça ne me fait rien, ça ne me touche pas, c'est vert. Moi, je le fais aussi, bien évidemment. Je ne suis pas toujours à 1m50 de mon cheval. Mais quand le cheval est jaune, la personne est jaune et qu'ils sont collés, ça me procure à chaque fois du jaune. Mais tu vas vite comprendre pourquoi justement les personnes font ça et justement pourquoi je fais ce podcast-là. C'est pour que justement, tu te prennes conscience du pourquoi. Toi aussi, parfois, tu ne fais pas attention à la bulle et aussi l'importance de cette bulle pour que tu puisses la mettre en place au quotidien chez toi. Donc la bulle, une fois qu'on en a conscience, qu'on la sent, du coup, on va pouvoir s'en servir. Et on va pouvoir s'en servir pour plusieurs choses. La première chose, ça va être d'apprendre au cheval à bouger. Donc par exemple, à reculer par rapport à notre bulle. Donc on va lui apprendre comme il sent la bulle de ne pas rentrer dedans. Et donc pour ça, on va lui expliquer que quand on va vers lui, on veut qu'il recule et que quand on s'écarte de lui, on veut qu'il s'aspire à cette bulle. Parce que cette bulle, en fait, elle est là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour éjecter un cheval. Elle est là pour nous protéger. Mais si le cheval rentre dedans, en effet, on lui dit, tu sens. Mais on lui dit aussi, tu vois, quand je me déplace, tu peux venir avec moi tout en suivant la bulle. Tu vas suivre cette bulle et tu ne vas pas rentrer dedans. Tu vas suivre cette bulle. Et quand la bulle vient vers toi, tu t'écartes. Quand elle s'écarte, toi tu viens. Donc encore une fois, en mouvement, on est dans notre bulle qui nous protège. Donc on est encore vert. Et donc on va aussi demander au cheval de nous suivre ou de bouger en étant vert. Donc on a plus de chances d'avoir un cheval vert, un cheval qui apprécie travailler avec nous quand on est vert, donc quand on a la bulle. Donc là, ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'en fait, tu sais, pour avoir un cheval qui est équilibré mentalement, pour avoir un cheval qui est connecté à l'humain, c'est important de développer ce qu'on appelle le focus leader. Le focus leader, c'est quand le cheval est capté par nous. Il est concentré sur nous. Et pour ça, pour développer ce focus-là, on va travailler justement l'exercice de la bulle. Je vais te donner un exemple. Donc tu as un cheval et il est focus environnement presque plus, 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 quasiment tout le temps. La personne, elle marche avec son cheval ou toi-même, tu marches avec ton cheval. Quand tu t'arrêtes, le cheval ne s'arrête pas et il continue. Il te double. Il n'y a aucun intérêt en fait vraiment pour toi, pour tes pieds. Il est complètement focus environnement. Et donc là, on voit bien avec cet exemple-là que le cheval, il n'est pas focus du tout leader. Et en fait, dans l'éducation, ce qu'on cherche à faire, c'est d'éduquer le cheval à changer de focus et donc avoir des focus équilibrés. Et donc l'exercice de la bulle, tu vas voir quand tu vas le faire, mais ça permet vraiment de développer ce focus sur nous. Et le cheval, une fois qu'il a conscience de la bulle, que quand on marche, il marche, quand on s'arrête, il s'arrête. En fait, il ne peut pas réussir à s'arrêter en même temps que nous s'il n'est pas concentré un minimum sur nos pieds. Donc on commence comme ça doucement par cet exercice-là pour le focus leader. Et après, il y en a d'autres où on lui demande d'être de plus en plus concentré sur nous, avec les yeux, etc. aussi. Là, on lui demande déjà, fais attention à mes pieds, fais attention à ma bulle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il est focus leader, il va se calmer d'en plus en plus, s'apaiser et donc forcément aussi moins entrer dans la bulle. Parce que les chevaux qui ont tendance à venir se coller à nous, en fait, c'est comme ils sont en fuite, en fait, ils ont tendance à venir encore plus sur nous comme ils sont jaunes et un cheval qui sera focus leader grâce à la bulle va devenir plus vert et aura aussi moins tendance à rentrer dans la bulle et donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Autre chose que la bulle permet d'avoir, c'est aussi de mieux voir et de mieux sentir son cheval. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, on est souvent trop près de son cheval et on ne voit rien. Donc même dans les exercices, l'autre jour, je demandais à des étudiants de faire le déplacement latéral, elles étaient collées. Mais vraiment, quand je te dis coller, c'est coller quoi. J'ai dit mais non, détachez-vous, mettez-vous à un mètre et vous marchez vers le cheval. Le cheval va mieux voir et vous allez mieux le voir aussi. Vous pourrez utiliser des postiques, par exemple, pour tapoter un peu l'épaule pour du coup demander au cheval de bouger son épaule ou demander au cheval de bouger ses hanches, etc. Enfin voilà, si vous êtes collé, quand voulez-vous demander une aspiration ou un poussé, etc. Ce n'est pas possible. Le cheval, il ne peut même pas voir notre corps en fait. On est tout collé. Et donc, pour le cheval, autant que pour nous, ça va être beaucoup plus clair le langage corporel si on est à la distance de la bulle. Quand on est trop près, on ne voit aussi que des parties du cheval. Alors que quand on est un peu plus loin, on a plus une vue globale du cheval. on peut regarder autant ses focus sur sa tête que sa queue qui est en train de foyer ou non. Qu'est-ce qu'il fait comme mouvement avec ses pieds ? Quand on fait un exercice, ce qu'on veut dans un exercice, et tu le sais maintenant très bien, si tu écoutes les podcasts régulièrement, qu'il y a un début, un milieu et une fin, n'est-ce pas ? Et du coup, on va pouvoir voir le début. Par exemple, si on demande de bouger les épaules, on tapote pour bouger les épaules. On a le début, on a le milieu, le cheval, il fait quelque chose avec ses antérieurs. et dès qu'on baisse le stick, le cheval arrête de bouger ses antérieurs. Mais comme on est assez loin, on voit si les postérieurs bougent après ou pendant et on voit si l'exercice est OK. Tu vois ? Donc voilà, encore un bénéfice à avoir la bulle. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi on a autant de mal à avoir cette bulle ? Que ce soit moi, la première concernée, après des années de travail quand même, ça va mieux. Mais pourquoi ? On a tous tendance, au départ en tout cas, quand on ne sait pas, quand on commence cet exercice-là, pourquoi c'est aussi dur pour nous d'avoir une bulle ? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est notre capacité d'aller dans l'instant présent et d'y rester. Et donc du coup, on va d'abord parler d'amour. Ce n'est pas un sujet que j'aborde tous les podcasts non plus, mais c'est quand même un sujet très important parce que si tu es là en train d'écouter ces podcasts-là, c'est parce que tu aimes ton cheval et que tu veux réussir avec ton cheval avec respect, en cohérence avec tes valeurs, par amour pour toi, mais aussi pour ton cheval parce que tu l'aimes vraiment et tu veux vraiment y arriver avec lui. Et donc, une des raisons pour laquelle on a du mal à dire au cheval de sortir de notre bulle ou de ne pas rentrer dans notre bulle, c'est parce qu'on a peur que si, par exemple, on lui dit de sortir de la bulle, il ne nous aime plus. En fait, pour faire court, on veut que notre cheval soit dans notre bulle parce que s'il est dans notre bulle, qu'on est proche de lui, mon cheval met. Et donc, c'est une croyance qu'on peut avoir, donc souvent inconsciente, et que c'est à force de faire des auto-empathies et de travailler avec les étudiants sur ces sujets-là que j'ai pu mettre ça en exergue. Quand mon cheval est proche de moi, même si pourtant il est jaune, justement, je peux le toucher, j'ai cette sensation, cette impression de pouvoir le rassurer alors que ce n'est qu'une impression parce que du coup, ça ne fonctionne pas parce que les filles, les chevaux, elles se faisaient bousculer tout le temps, etc. Donc, ce n'était pas une stratégie qui fonctionne. Donc, j'ai l'impression comme je peux le toucher, le caresser, comme j'ai le contact, je me sens aimée par mon cheval quand on partage la bulle. Et donc, si je dois le faire sortir de la bulle, que ce soit moi qui dois le faire sortir de la bulle, en plus, c'est difficile au départ parce que le cheval, du coup, on lui demande de reculer et on monte un peu avec la longe, avec le stick, etc., un peu en énergie pour dire, sors de là, je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est trop dur pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il ne va vraiment plus m'aimer après. Donc, voilà ce qui est vraiment ressorti énormément par rapport à ça et donc, ça bloque. On a beau savoir à la distance à laquelle le cheval est autorisé pour rentrer, on a beau sentir la bulle de notre protection, on a beau sentir qu'on n'est pas à l'aise quand même parce que dès que le cheval rentre, on n'est pas à l'aise mais notre besoin d'amour passe avant notre besoin de sécurité et en général, il faut être blessé ou avoir vraiment peur pour faire quelque chose pour que le cheval ne rentre plus ou alors, il faut avoir eu des changements dans sa vie ou travailler sur le besoin d'amour pour pouvoir sortir de ça. Moi personnellement, c'est quand je suis tombée enceinte et que je voulais travailler mes chevaux à pied et que là, j'avais vraiment un besoin de sécurité énorme à combler que mes chevaux, j'ai mis une bulle en béton, ils n'ont pas pu rentrer du tout, du tout, du tout dans la bulle et c'est là que je me suis rendu compte aussi que mes chevaux étaient beaucoup plus détendus quand j'étais enceinte et parce que j'étais beaucoup plus ferme au niveau de cette bulle et depuis, je n'ai plus du tout de soucis mais il a fallu que je sois enceinte pour pouvoir vraiment avoir vu ce besoin de sécurité qui était finalement plus fort que le besoin d'amour à ce moment-là. Donc, comment on fait ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir la bulle et que c'est très important pour que le cheval puisse s'apaiser, pour qu'il puisse nous comprendre, pour qu'on soit en sécurité, pour avoir un IP de qualité. On sait que la bulle, c'est un exercice important. Tout le monde en parle plus ou moins avec des termes différents. Je dis la bulle parce que je le ressens comme ça mais vous pouvez entendre d'autres personnes qui sont professionnelles dans l'éducation du cheval en parler aussi. Tout le monde a plus ou moins un terme par rapport à ça. Donc, c'est très important et tout le monde le sait. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réussir ? Malgré ce problème-là qui ressort et que sans doute tu vas être confronté aussi. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est déjà de se rendre compte que le besoin d'amour, c'est un besoin et qu'on peut le combler de différentes manières. Et donc, j'en parle, en fait, je déroule pas mal là-dessus parce que ça peut être, ce besoin d'amour va aussi empêcher l'éducation en général. C'est-à-dire que, par exemple, quand mon cheval fuit, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc, quand il ne m'aime pas, je n'ai plus envie de travailler. Donc, je ne travaille jamais mon cheval. Il peut y avoir plein de choses qui découlent de ce besoin d'amour. Donc là, je te donne quelques stratégies pour le combler. Ça peut être, par exemple, pendant les pauses, tu vois, avec ton cheval, tu fais un exercice. Pendant la pause, tu sais, tu fais un oui, tu fais l'instant présent, etc. pendant quelques secondes. Et ensuite, tu vas aller caresser ton cheval quand toi, tu as décidé en tant que leader, c'est toi qui décides. Et tu vas, et tu vas caresser ton cheval et à ce moment-là, vraiment pleinement, profiter et combler ton besoin d'amour. Tu vois, à l'immersion et que j'aimais, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, de temps en temps, je faisais un câlin et c'était pour combler mon besoin d'amour à ce moment-là, tu vois. Mais ce n'était pas pendant l'exercice. C'était pendant les pauses ou avant de faire un truc, tu vois, quand les gens discutaient ou autre. Et donc, tu peux combler tes besoins d'amour avec ton cheval avant la séance, après la séance, pendant les pauses, dans la séance, quand tu sais, quand tu vas près du nez du cheval, tu respires un peu avec lui, que tu mets ton nez sur son nez ou des trucs comme ça. Je ne sais pas comment tu combles ton besoin d'amour concrètement, mais moi, j'aime bien le contact, le câlin et tout. Et du coup, ça, ça fait partie. Mais je ne fais pas ça en plein milieu d'un exo. Tu vois, mon cheval, il est jaune, il a peur d'un truc, je ne vais pas aller lui faire un câlin à ce moment-là. Ce n'est pas des moments adéquats. Dans ces cas-là, c'est dans l'éducation, il y a la bulle, mais après, de temps en temps, on partage. Après, le besoin d'amour peut être comblé autrement aussi avec des stratégies dans ta vie de tous les jours. Tu vois, déjà, prendre conscience qu'il y a plusieurs langages de l'amour. Donc, qu'est-ce que tu aimes, toi ? Par exemple, dans le langage de l'amour, il y a plusieurs façons de se sentir aimé. Des fois, on se sent aimé quand les gens nous font du cadeau. On se sent aimé justement avec le contact, comme je disais, la tendresse, le toucher. On peut se sentir aimé quand quelqu'un nous donne un service. On peut se sentir aimé par des moments de qualité ensemble. Donc, il y en a d'autres et il y a un livre qui s'appelle Langage de l'amour qui t'explique un peu le fonctionnement et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est en couple parce que les deux peuvent avoir un langage différent. Parfois, les gens te rendent service et en fait, ils sont en train de te dire je t'aime en faisant ça et toi, tu ne le comprends pas parce que toi, ce que tu voulais, c'était un câlin. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre ça et aussi de comprendre ça par rapport au cheval parce que le cheval, c'est pareil, il n'a pas le même langage que nous. Et donc, c'est nous qui comblons notre besoin d'amour grâce à notre cheval à ce moment-là. Et donc, quand on raconte ton besoin d'amour au quotidien pour toi-même, genre, si tu aimes bien quand on t'offre des cadeaux, toi, tu as même t'acheté un petit cadeau de temps en temps même si ce n'est pas grand-chose, tu vois, mais un petit truc qui te touche vraiment, que tu aies vraiment envie depuis un moment. Voilà, ça peut être dans ton couple, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ta famille, tes amis, etc. Tu verras que ta relation avec ton cheval sera un petit peu plus saine aussi à ce niveau-là parce que ton cheval sera plus ta seule préférence pour combler ton besoin d'amour. Tu vois, des fois, on le prend en préférence mais ce n'est plus très très sain. L'idéal, c'est d'avoir, quand on a des besoins, d'avoir plusieurs stratégies, plusieurs préférences, plusieurs personnes qui peuvent nous aider à combler nos besoins et non pas une seule. Sinon, dès qu'elle ne peut pas, on se sent mal et des fois, on en veut à la personne ou à nous-mêmes. Donc voilà, pour le besoin d'amour, donc médite là-dessus et surtout passe à l'action là-dessus. Et sinon, la deuxième difficulté de pourquoi on a autant de mal à avoir la bulle, c'est qu'on n'a pas conscience. On n'a pas conscience, on n'est pas en instant présent, tu vois, et du coup, on ne sent pas cette bulle, on n'a pas conscience qu'elle existe et du coup, on a vraiment du mal à savoir elle est où, je ne la sens pas. Alors, on sait bien qu'il faut aller, on voit certaines personnes mettre beaucoup d'énergie pour faire bouger le cheval en arrière, genre, tu vas te bouger de là ! Et en fait, ça, c'est des personnes qui ont du mal à sentir leur bulle justement alors que sinon, quand tu sens ta bulle, dès que tu vas près du cheval et que tu sens la bulle, tu sais que c'est là que le cheval est censé reculer et comme il ne le fait pas parce qu'il ne connaît pas au début, tu vas juste lui indiquer tiens, recule, tu as senti toi aussi, recule. Les chevaux sont dans l'instant présent donc ils se sentent. Quand ils sont jaunes, par contre, ils se sentent moins donc je te conseille de travailler la bulle quand ton cheval est vrai, détendu et il va sentir et tu auras juste à dire, tu vois là, tu as senti un truc ? Ça veut dire recule parce que du coup, c'est énergétique ça donc c'est pas... Voilà, il voit le mouvement certes mais un cheval ne va pas forcément reculer quand on marche vers lui qu'à partir du moment il va toucher la bulle donc voilà. Donc ça, c'est aussi très important de développer ton instant présent donc comble ton besoin d'amour, développe ton instant présent à l'arrêt et en mouvement et tu n'auras plus de difficulté du tout pour avoir une bulle de qualité dans ton quotidien avec ton cheval peu importe où tu iras et ce que tu feras avec lui. Donc une fois qu'on a réussi cette bulle je ne vais pas être trop long parce que ça fait déjà 21 minutes mais c'est un sujet qui est passionnant une fois que tu as réussi la bulle de devant en fait après ce que je t'invite à faire aussi c'est ce que j'ai fait en tout cas moi avec mes chevaux et ce que je fais avec les chevaux que j'ai en pension c'est de travailler la bulle de partout donc en fait quand je suis de côté tu sais tu te mets à distance de ton cheval sur le côté et tu vas lui apprendre à pousser les épaules lui à pousser les hanches etc. mais juste avec ta bulle de derrière aussi je le fais aussi en ce que j'appelle le leadership de derrière où tu avances il avance quand tu recules il recule du coup avec la bulle parce que tu es derrière et du coup avec ça ça permet vraiment d'avoir une sensibilité du cheval et une attention du cheval donc le focus leader du cheval sur toi de partout donc quand tu travailles en liberté c'est super parce que du coup ça développe vraiment la concentration du cheval sur toi de partout et voilà c'est c'est vraiment un plus je dirais quand on travaille en liberté tu n'as plus de peur en fait que ton cheval s'en aille parce que de toute façon même s'il s'écarte pour aller à un autre endroit tu peux hop le respirer avec ta bulle de partout en plus c'est assez évident pour le cheval quand il sent que quand on va vers lui avec la bulle comme on lui a appris ça de devant c'est pareil de côté donc ce sera beaucoup plus facile pour toi de pousser le cheval pour pousser ses épaules pour l'amener sur le cercle pour écarter sur le cercle pour raccourcir le cercle etc pour s'arrêter quand il est légèrement de derrière de côté etc le cheval va beaucoup mieux comprendre et nous notre but c'est d'éduquer le cheval mais d'avoir une grande fluidité dans la communication avec lui au quotidien tu vois on aime bien l'harmonie justement et le cheval recherche l'harmonie aussi avec nous donc la bulle c'est vraiment un des outils qui est le plus important et moi je l'ai mis dans l'académie au module 2 directement après le module 1 où je parle beaucoup de l'instant présent parce que justement je trouve que c'est très important de le mettre dès le départ mais elle est tellement subtile tellement compliquée finalement pas dans les faits pas dans ce qu'il y a à faire mais de tout ce qui ça implique derrière que je voulais te voir te faire ce podcast pour compléter et voilà pour peut-être te faire te donner une nouvelle idée de cet exercice que tu as peut-être mis de côté justement parce qu'il n'est pas facile émotionnellement pour nous les humains donc sur ce je te souhaite un bon dimanche encore une fois si tu es intéressé par mon travail ou par l'académie bienvenante du cheval je t'invite à rejoindre le site mariemanec.com à m'écrire directement si tu as envie ou à passer sur la page l'académie bienvenante du cheval pour te demander des informations tu reçois un email qui t'explique un petit peu comment ça se passe et sinon si tu es intéressé par les podcasts ou par les vidéos je t'invite à suivre Youtube bientôt il y aura enfin bientôt dans quelques semaines il y aura des vidéos qui vont sortir aussi et aussi de venir sur Telegram sur Telegram en fait je partage plutôt de manière spontanée ah j'ai fait ça et ça aujourd'hui dans la séance et ça peut t'inspirer ou te donner des idées avec ton cheval à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada